salut c'est trado je suis content de vous proposer l'analyse technique d'un dossier alors avant de commencer comme d'habitude les précautions d'usage il ne s'agit que d'une analyse technique pas d'un conseil à une incitation acheter ou à vendre je ne suis pas qualifié pour le faire je ne connais pas votre profil d'investisseur donc tout ce qui suit n'est qu'une pensée à voix haute un partage de ce que je vois à titre personnel à portée éducative informative mais nullement une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit alors adossia est une biotech spécialisée dans le traitement du diabète lyonnaise et elle a défrayé les dernières séances l'actualité après avoir annoncé un accord avec le chinois tangua tangbao entraînant une une un cours qui a explosé de plus de 20 % le 26 avril depuis le 26 avril et nous avons donc une situation après avoir été lâchée par un partenaire américain et bien adossia arrive à trouver à nouveau un partenaire de taille alors voilà où on en est en données hebdomadaires alors il faut savoir déjà ce que c'est qu'un chandelier japonais si vous découvrez l'analyse technique chacune des petites bougies que vous voyez là s'appelle un chandelier japonais ça monte pour une semaine les plus bas les plus hauts de la semaine nous sommes en train de former cette bougie et regarder le pic phénoménal de volume auquel on a assisté la semaine dernière justement alors là la nouvelle la bonne nouvelle j'ai envie de dire c'est qu'on n'est plus en tendance baissière oui quand on était en dessous du nuage comme ça on était en tendance baissière vers depuis qu'on est en dessous du nuage envoyé on est passé de 55 à 10 au minimum et depuis et bien on est repassé dans le nuage c'est à dire qu'on est en tendance neutre c'est une façon très facile de voir la tendance à regarder quand on est au dessus du nuage ça monte généralement quand on est en dessous du nuage ça baisse et quand on est dans le nuage c'est neutre donc la bonne nouvelle c'est que pour l'instant malgré la hausse impressionnante à laquelle on a assisté on n'est même pas encore en tendance haussière alors vers à moitié vide on se plaindra que la tendance n'est pas haussière vers à moitié plein c'est qu'il ya un potentiel absolument colossal si on arrive à passer de l'autre côté du nuage alors maintenant petit point pédagogique ce qu'il s'est passé justement depuis la semaine dernière valide à la théorie des biseaux puisque voyez on a en évolué dans un biseau c'est à dire deux obliques descendantes qui convergent ça c'était depuis 2017 et on sait que ce change de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas il faut qu'il y ait une augmentation des volumes pour densifier le signal et bien on a tout eu puisqu'on est sorti par le haut comme la théorie l'enseigne et avec des volumes importants et si maintenant vous êtes intéressé par par l'achat d'un dossier pour la mettre en portefeuille pour le long terme voilà ce que j'ai à sous les sous les yeux alors tout d'abord il faut expliquer ce que c'est qu'un support une résistance en analyse technique une résistance c'est une zone qui bloque les cours par exemple les 22,6 c'est clairement une résistance vous voyez on a essayé deux fois au moins d'aller dépasser les 22,6 on n'a pas réussi ça s'appelle une résistance et puis vous avez les 18,3 les 18,3 ont été une résistance et puis ils ont finalement été cassés puis vous avez ce qu'on appelle des supports les supports c'est ce qui empêche les cours de baisser par exemple les 13,4 c'est évident que c'est un support ce qu'il faut comprendre c'est que quand on dit support ça veut pas dire que c'est infranchissable à la baisse c'est à dire qu'il ya des intérêts acheteurs à ce niveau et une résistance ça veut pas dire qu'on peut pas passer à la hausse ça veut dire simplement c'est que les dernières fois qu'on s'est retrouvé sur ces prix les vendeurs à ce prix là étaient plus nombreux que enfin plus puissant plus motivés que les acheteurs donc les 22,6 sont une résistance les 13,4 sont un support les 18,3 c'est un peu différent c'est une résistance qui a été support donc oui ça a d'abord été un support et comme on le sait comme on le voit et comme vous pouvez apprendre à le faire une un support qui casse devient résistance la règle du changement de polarité donc oui une fois que ça a été cassé c'est devenu résistance résistance et comme ça a été recassé la hausse il faut penser que 18,3 sera également un support et la même manière ainsi on casse les 22,6 il deviendra support le prochain obstacle à 23,6 pour les mêmes raisons c'était support ça a été cassé ça va devenir résistance etc donc si vous êtes intéressé par adossia moi je vous propose ma méthode d'accumulation rationnelle vous pouvez retrouver sur le site et l'idée c'est qu'il ne faut surtout pas investir en une fois aussi attiré qu'on puisse être par une action il faut pas acheter en une fois parce qu'on ne sait pas ce qui passe ce qui peut se passer et si ça baisse il faut être capable de tirer profit de la baisse donc au lieu d'acheter en une fois il faut acheter en deux trois quatre fois j'explique tout ça dans la méthode et surtout il faut garder de quoi renforcer alors si vous n'en avez pas du tout en portefeuille on peut envisager d'en acheter si vous désirez être sûr de pas louper le train mais en tout cas il faut garder de quoi renforcer en cas de retour sur support c'est à dire en cas où on reviendrait sur 18,3 ou au cas on reviendrait sur 13,4 ou alors au cas où on franchirait une résistance parce que vous avez compris une fois qu'on franchit une résistance généralement il ya une explosion haussière et donc à partir de là si on franchit les 22,6 on pourrait renforcer si on franchit les 23,6 on pourrait renforcer mais il faut pas acheter juste en dessous de 22,6 ou juste en dessous de 23,6 voilà donc ça c'est pour à con pour construire une position sur long terme maintenant si ce qui vous intéresse c'est plutôt le trading de court terme voilà ce que j'ai sur sur mes graphes donc là c'est un zoom de ce qu'on a fait précédemment donc chaque bougie correspond bien une semaine de cotation on est bien là et pour qu'il y en ait pour pour tous les goûts à ceux qui envisagent effectivement un trading de court terme l'idée c'est que vous l'avez compris 18,3 ici est un support donc l'idée ce serait de laisser les cours descendre jusqu'à 18,3 et essayer d'acheter aux alentours de ce prix là pour viser un retour sur la prochaine résistance ici aux alentours de 22 si tout se passe bien il ya un potentiel de 22% de gains et quand on fait du trading il faut toujours avoir un stop loss un stop loss c'est un niveau qui incite à sortir avec une perte en admettant qu'on s'est trompé ce n'est pas grave mais l'idée c'est que quand on a un stop loss il faut qu'il soit moins important que l'objectif de gain de telle manière qui est plus à gagner si vous avez raison qu'à perdre si vous avez tort clairement à titre personnel si on descend en dessous de 18,3 qu'on va chercher 17,9 c'est à dire que si on perd 7% je sortirai parce qu'il ya de fortes chances pour qu'on a jusqu'à 13,4 dans ces conditions vous voyez en achetant aux alentours de 18,3 on peut gagner 22% on risque de perdre 7% c'est à dire ça donne un ratio bien risque 3 pour 1 je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce thème les éviter les erreurs des traders débutants bon ça peut être intéressant maintenant si puisque la dossier et au ou srd on peut tout à fait envisager 1 de spéculer à la baisse si on ne croit pas du tout à au dossier l'idée c'est basse et l'inverse c'est d'attendre que l'on clôture en dessous de 18,3 marquant la cassure du support là il risque d'y avoir une accélération baissière vous l'avez compris cet objectif de 17 à peu près nous amènerait à 8% de baisse 1,6 % de baisse c'est la prochaine résistance qui pourrait le prochain support qui pourrait nous faire rebondir et à mettre en mettant un stop loss au cas où finalement après une baisse les cours reviendraient au dessus des 18,3 pour aller chercher 19,2 alors effectivement si on repart au dessus de 18,3 il risque d'y avoir une accélération haussière pour pas traîner si on est en spéculation la baisse là aussi ça donne un objectif deux fois plus important que la perte ça vaut la peine voilà ce que j'avais à vous proposer pour un dossier j'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur la stratégie d'investisseur et de trading n'oubliez pas que toutes les toutes les tous les jours je vous propose de nouvelles analyses techniques c'est sur mon blog évidemment je vous attends dès demain c'est tous les jours pour une nouvelle analyse technique technique